Alors, le Covid serait-il de retour en Corée du Nord ? Enfin, est-ce qu'il n'avait jamais été en Corée du Nord ? Apparemment oui, mais on n'en a pas entendu parler. En même temps, dans ce pays, on n'entend parler de rien, donc forcément. Donc en tout cas, ils ont été sommés de se confiner chez eux. Les habitants de la capitale ont reçu l'ordre de s'isoler chez eux du mercredi 25 au dimanche 29 janvier et doivent se soumettre à de multiples prises de températures chaque jour, à rapporter le site spécialisé NK News, établi à Séoul, citant un document gouvernemental, une grande première à l'échelle de la vie depuis l'annonce de la fin de l'épidémie du Covid dans le pays en août 2022. A l'heure actuelle, aucune information n'a circulé sur la nature de la maladie. Le texte obtenu par le média sud-coréen n'indique pas s'il s'agit du Covid-19. Le rhume figure cependant parmi les maladies qui se répandent en mains dans la capitale de la Corée du Nord. Le rhume, quoi. Pour faire face à ce confinement qui pourrait se prolonger sur le long terme, les habitants de Pyongyang auraient préparé des provisions selon des sources nord-coréennes contactées par NK News. De plus, la péninsule coréenne est actuellement proie à ce que les météorologues appellent comme une vague de froid sibérien. Les températures chutant jusqu'à moins 22. Oh là là. Pays quasiment isolé du reste de la planète par choix politique, la Corée du Nord est fermée au monde depuis le début de la pandémie de Covid-19. Il m'autorise quelques échanges, notamment commerciaux, avec la Chine. Un partenaire important qui connaît actuellement une résurgence des cas de Covid depuis leur ouverture de ses frontières et l'abandon de nombreuses restrictions. Possédant l'un des pires systèmes de santé du monde, avec des hôpitaux mal équipés et aucun traitement contre le Covid-19, la Corée du Nord n'aurait pas vacciné ses quelques 25 millions d'habitants, selon des sources spécialisées. D'autres informations indiquent que le pays aurait tout de même reçu des vaccins provenant de Chine. Ouais bon, les vaccins, ça vaut ce que ça vaut, pour le Covid en tout cas. Bref, alors j'espère que c'est le Covid, parce que si c'est une autre maladie inconnue, là voilà, on va encore vers une pandémie mondiale quoi. Bon, affaire à suivre.